kios kios où es tu à chaque fois ça me rend fou quand je commence ce jeu en tout cas bienvenue on est reparti ça fait un petit moment que j'ai pas joué mais je me suis fait quelques missions pour me remettre et tout ça dans le bain surtout que mon build honnêtement si on le joue mal on crève en quatre secondes d'ennemis à peu près donc donc ça va ça va je me suis remis dedans tiens en parlant de build on va corriger une chose ce que j'ai fait un peu de deux portails et tout ça donc du coup j'ai joué en pique le roulette donc maintenant on va se mettre en cycle tirant tirant pour récupérer nos mp sans avoir à combattre c'est les mp max c'est ça qui est important donc la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait dernier épisode on avait combattu la luphénienne celle qui était alors apparemment devenu un peu instable et elle nous en voulait beaucoup et elle avait fusionné fusionné avec ultima arma je sais plus quelque chose comme ça vous savez vous vous prenez ultima ou vous prenez le mot arme ça a fait un truc dans final fantasy à chaque fois donc elle était devenue comme un monstre complet mais mais on a pu la stopper donc jack l'a rendu beaucoup plus joli il l'a transformé en cristaux maintenant on avait aussi un autre visiteur on avait l'empereur nous a rendu visite on a eu quelques altercations mais il s'est échappé donc je suspecte que ça soit la suite de notre petite histoire honnêtement je joue surtout maintenant au jeu juste pour l'histoire surtout un avenir différent confins de l'espace temps donc en théorie ça ça doit être la suite ok ok donc on est en niveau de difficulté luphénienne luphénia c'est très bien cette histoire mène un avenir différent alors donc ça c'est en théorie pas canon avec l'histoire principale je crois jack et ses alliés ont triomphé de nil donc oui ça c'était la luphénienne mais l'empereur désirant usurper le pouvoir du chaos apparaît de nouveau devant eux ils ont tous la même aspiration celle de plier le monde à leur volonté puisque les ambitions des luphéniens ont été contre carré ses adversaires s'affrontent de plein fouet le sort de l'univers entier dépend du vainqueur donc ouais on va faire ça on va faire ça niveau de mission voir si on peut oui c'est vrai que l'ufénien maintenant il ya plus de ni différents niveaux je crois que l'ufénien c'est c'est genre niveau 40 dans le dans le labyrinthe je crois bien en gros à tiens on peut toujours faire le mode extra ok ça c'est cool je pense que j'avais oublié ça voilà on c'est la mission c'est parti confins de l'espace temps l'il finit habité autrefois cette cité oui ça on l'avait déjà lu la fois je crois bien ce que ça c'est la même cité du coup reliant plusieurs espaces temps toutefois les actions d'une lufénienne ont suffi pour qu'elle soit anéantie du jour au lendemain donc ça c'est sûrement mille reliant l'existence des dieux mais usurpant leur identité oui oui ça on l'avait déjà je me rappelle de cette écriture c'est parti on va voir un peu ce qui se passe donc ça c'est ce qui s'était passé oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bon So long as... Shut the fuck up. Et en théorie, attendre la mort parce qu'on est en train d'entraîner la lumière de ce monde-là pour devenir plus fort et pour au final nous tuer, nous finir avec nous quoi. Et Jack a dit oui. Donc on va voir un peu si ça a changé maintenant avec ça. J'imagine que oui, du coup. Il est classe l'empereur. J'aime bien. Ça va bien se passer avec... Oh, attend, attend, tu vas pas commencer le combat que j'ai pas de... Comment on fait déjà ? Ah ! Ah ! Attends, attend, attend. Je peux faire ça ? Ah oui, c'est comme ça. Bon après, si je meurs, on peut recommencer. Non, il m'a tué. Putain. Ah, mon build il est pourri pour ce genre de combat. Est-ce qu'on a le droit de... Ok, parfait. Très bien. Non mon dieu, j'y arrive plus quoi. C'est bon. Ok, on est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, on est bon. Heuuuun... On est bon. Voilà. C'est bon, on va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer. On va faire ça. Je sais pas si ça m'aide vraiment Endo Magie au final. Pour mes armes... Pour moi. Ok. Hop, hop, hop. Time for a change. Let's be quick. Let's make this entretienable. On your knees. Disappear. Take it from me. Hello. I'll give him off your back. Repent for your sins. Better trench. C'est bon. Surrender yourself. Darn. Cases. Par contre, il... Il s'éloigne. Ce qui est un problème. Je vais vous détruire ! J'ai mal. Je vais vous détruire. On vous détruire. Je vous détruire. Heureux. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Bien. Bien. Voilà. OK. Faut pas de là. Bon. C'est d'en... Ok. C'est temps pour un changement. Oh merde. Et ouais. Là on est dans la merde. J'ai pas les MP. 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 Bon on va devoir continuer seul. Faut juste pas qu'il s'échappe en fait. Quand je fais des dégâts. Ok nickel. On va les réanimer juste au cas où. Non c'est pas grave. Ok go. Oh crass. Il l'attrape. Ok. Ok. J'aime bien ce qu'il a dit. J'aurais dû mettre l'autre équipement. Ah il l'a pas tué. Il l'a pas achevé. Il l'a pas achevé. J'ai rien compris. Donc qu'est ce qu'on fait. On fait ce qu'on avait décidé de faire. Ou on fait autre chose là. Bizarre. Hum. Je me demande s'il y a des missions. Oh on a fini. C'était la fin. Encore. On va faire un peu de labyrinthe du coup. J'avais un peu peur que ça soit. Juste un combat mais. Je le fais quand même en vidéo. Parce que honnêtement j'aime bien l'histoire. Et je voudrais la partager. Euh. On va juste passer. Parce que. Musique tout ça. Copyright et tout. C'est pas trop mon kiff. Olé. On a pas mal de trucs en fait. A faire. En théorie. Les composants. Do mon cul là. C'est vachement sympa ce truc. Ça permet. Je sais pas si je l'avais bien expliqué la dernière fois. Je sais pas si je l'avais bien compris la dernière fois surtout. Ça permet en fait de. Créer des objets qu'on a pas en fait. C'est vachement bien. Par exemple les queues de rats. Si on en a pas assez pour. Je sais pas. Monter une. Une armure d'un niveau. Et ben. On utilisera ses composants à la place. C'est vachement bien. Et ça marche pour tout apparemment. Vraiment cool. Genre. Niveau. Niveau. Pour la farm en fait. Pour. Vu qu'il faut différents types de. Euh. Différents types d'objets. Pour augmenter certaines armures et tout. C'est vraiment chiant en fait des fois. Et ça du coup c'est. C'est. Ça change les choses. L'obtention du pouvoir du cristal a éveillé un nouveau pouvoir en vous. Vous avez débloqué l'affinité de classe de 800% pour chaque classe. Ouh. Fais voir un peu un peu. Un petit montre au moins. 800% ? Ok. Comment on fait déjà pour euh. 800%. augmente les caractéristiques. Augmente les caractéristiques plus. Plus. Plus la valeur d'affinité est élevée et renforce les effets du type savoir de la classe guerrière. Est ce que c'est toujours pareil ? Augmente les caractéristiques Plus la valeur d'affinité est élevée D'accord C'est intéressant C'est partout pareil Ok ça marche Donc ok ça peut être intéressant Le 800% Ça peut être intéressant Est-ce qu'on a des trucs Manteau fatal Chaussures noires PV régénérer Des dégâts de foudre Ils ont ceci Dégâts de glace infligés PV régénérer 13% C'est pas mal Ok Ouais bon moi c'est sympa Est-ce qu'on peut Est-ce que les niveaux Vont plus haut Non on est toujours à 250 Je sais pas s'il y a 300 Je sais pas si ça existe Ok donc on a maintenant Un nouveau truc Un nouveau combat Proto espoir Ah ça doit être Un combat contre le chevalier Le guerrier de la lumière Proto espoir Donc ça serait le guerrier de la lumière Genre le puissant Ça y est Jack est devenu l'incarnation Du dieu de la discorde Il a vaincu Lufenia Et plus rien ne lui fait obstacle Chaos siège sur son trône Prêt à affronter Les guerriers de la lumière Éprouvés Au creuset des ténèbres La lumière apparue Après une éternité Sera-t-elle Secouer le joug Du destin Du chaos Pourra-t-elle Sauver le monde Du désespoir Qui l'accable Et faire renaître l'espoir Jack se dresse devant Les guerriers Pour s'en assurer lui-même Par contre un truc Que je voudrais savoir C'est comment on a Son équipement À Jack Parce que je sais que L'armure Que Garland En fait A existe Mais à ma connaissance J'en ai pas trouvé encore J'en ai pas trouvé Donc Donc quoi Aussi il y a un truc Que je suis en train de faire C'est Placer énormément D'équipements En fait Attendez On va passer par les objets Je mets Énormément d'équipements Je crois que la dernière fois Je le faisais aussi Dans le coffre Du coup Comme ça On est pas plein Parce qu'on est limité À 600 Oui on est limité À 600 Il écrit 600 Et du coup Ce que je fais C'est que Tout le surplus Que je récupère Je le mets dans Le coffre De l'entrepôt Parce que Comme j'avais dit Vu que les stats Sont complètement aléatoires Sur n'importe quelle partie On sait pas vraiment De quoi on va avoir besoin En fait À un certain moment Si on veut faire Différents builds Donc du coup Ouais je fais ça J'ai pas mal D'équipements en fait En entrepôt Et ce qui est bien C'est que quand On fait des fusions Je crois que je l'avais dit Ça Le menu en fait Va vous montrer Ce que vous avez sur vous Et ce que vous avez Dans l'entrepôt Donc c'est nickel Après je pourrais regarder Chaque pièce Et identifier Et me dire Ah tiens Peut-être ça Que j'en avoir besoin Et tout ça Mais bon là Je passerai genre 150 heures à faire ça Autant le faire Le jour où je veux Faire un build Ou je veux changer Mon build Ouais on va faire ça On est toujours Magitech On y va On y va Bon du coup On va passer un mauvais Quart d'heure sûrement Pour la première phase Parce qu'on va devoir Bah théoriquement mourir Parce qu'il va sûrement Me défoncer la gueule Et après je vais devoir Augmenter mes MP max Et après on pourra jouer Parce qu'en plus Je crois que je suis seul A chaque fois Alors fais voir Le guerrier Ou alors les guerriers Peut-être Est-ce qu'il y a quelque chose De différent Faire un pull C'est cette armure Que je ferai C'est cette armure Pour la réperce L'éternité Et pour le remercier Ou être de bared Je ne me souviens pas ! Tu peux aussi. Proto-Espoir Ah mais merde c'est son nom Et il a une sorte d'aura en fait Maintenant Ok il vient de me one shot T'as raison Ok Alors Alors j'avoue que ce système Juste pour parler du système De MP Max Quand j'étais allé regarder sur les forums Et tout ça et sur un peu les vidéos Les gens disaient que Il y en a beaucoup qui disaient ouais ça sert à rien Ce système d'MP Max En fait ça te bloque pour jouer en fait techniquement Bah oui en gros c'est ce que je fais là Je me débloque en fait pour pouvoir jouer Mais Après il y en a qui disaient C'est pour apprendre en fait à contrer Genre vous savez quand vous faites le cercle Pour contrer avec Voilà Ça Donc ouais dans un sens c'est pour vous forcer Ouais à faire ça A mieux jouer Mais Mais au final Team Ninja fait un super boulot avec Des classes comme Comme ça là là Hyper armée C'est laquelle Cette classe de base Chaque fois je perds les noms Moi je ne me rappelle plus des noms Comment on voit Attends Ok Tyran Voilà Tyran Parce qu'il y a ça Il y a le ninja et tout ça Qui peut faire ça Donc je me demande s'ils n'ont pas Dans un sens Pensé à ça Et fait exprès Par contre on est à 800% Donc augmente les caractéristres Plus valeurs On peut voir On a 37 38 11 61 52 7 Ouais 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 Les plus Genre à droite Mes statistiques Ont l'air d'être assez élevés En fait Comparés à Au guerrier originel Parce que je n'atteins pas les 800% En fait Pas mal Ah un truc que je pourrais faire aussi Maintenant Si Attends Alors excuse moi un guerrier de la lumière On fait des trucs Parce que maintenant je viens de débloquer Pas mal de choses C'est vrai que je n'y pensais pas vraiment Ça Parce que Maintenant ça vaut le coup En fait D'augmenter ça Ah putain Je ne vais pas arriver à 800% 830 Je vais voir un peu Les stats Ah oui Ah oui 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 Là on a mieux là Ok C'est pas mal Donc on peut On peut faire ça Euh Non Ok Il me reste encore 10 points Est-ce que j'ai 10 points à mettre autre part Ou pas du tout Ouais ça je l'avais mis exprès Je l'avais dit Durée de l'illumination Dégâts infligés En l'illumination Ouais donc tout ça c'est au max Un truc que je peux faire C'est durée de l'illumination Je peux un peu la descendre Et augmenter plus ça Parce que maintenant je la gère un tout petit peu mieux quand même Donc à la limite ça passe Ok là je peux faire aussi 10 points Euh Mais il n'y a rien d'intéressant Regain de MP Lors d'un coup critique Coup critique ça serait dans le dos Je sais pas si ça serait vraiment utile Pour moi On peut mettre ça Ouais on peut mettre ça Peut-être que Ouais peut-être que ça marcherait Ok On va faire comme ça Vortex Lunatique Et je vais faire comme ça Comme ça je suis Invincible Parce que là ils viennent me taper Ils me ré-défoncer en fait Oh merde Quel con Pardon Maintenant je suis dans la merde J'ai un peu oublié que j'étais pas invincible Quand je faisais ça Mon dieu j'arrive pas Je suis nul Non j'ai fait de la merde Pardon Je me suis un peu emmêlé les pinceaux J'avais un peu oublié que j'étais pas invincible Quand j'étais comme ça en fait J'étais un peu con Ah je dois dire que j'ai vraiment pas pris le build le plus Le plus facile à jouer en fait Je dois dire Je dois vraiment pas avoir le build le plus facile à jouer Ok Bon ce qui est bien c'est que je vais récupérer mes MP Donc en théorie je peux me faire bonnes Ok Invincible Très bien Allez Oh putain j'ai pas assez Mon dieu Mais il m'a enlevé mes What Attends il m'a enlevé mes buff Tu vas pas me dire qu'il enlève les buff quand il tape Normalement je suis immunisé à ça Le problème c'est que s'il m'enlève mes buff Ça veut dire que je peux pas maintenir mes MP et tout ça Attends on va enlever ça Peut-être que ça passe le problème Euh non Arrête de Je fais le C'est pas ça que je vais faire Voilà C'est bien Ça c'est quand on se met pas Invincible dès le début C'est bien joué Putain Oh la vache Désolé Si vraiment ça prend trop de temps Je coupe Vraiment le build Pire au monde Pour démarrer le jeu Pour démarrer les combats Est-ce qu'il m'enlève mes buff ou pas Non il a pas l'air Je sais pas ce qu'il s'est passé en fait tout à l'heure Ok Non il a pas l'air Ça va là Oh lumière de l'ordre Oh il est en En machin En limit break Oh il fait double Double attack Je sais pas si dans FF1 il peut faire ça Il peut se transformer Comme ça Je me rappelle Dans Dissidia Ça existait C'est pour ça que je connais Son look Ok pas mal Ah il a perdu son casque Ah presque Je sais pas si vous entendez un son Parce qu'en fait j'ai les succès Qui se déclenchent Ok cool Bien joué Je sais pas ce qu'il s'est passé Sur le combat À un moment où j'ai perdu mes buffs Peut-être que j'avais changé De clash Je sais pas Ok cool Mais si on prend ça Le désespoir incarné Est maintenant disponible Ok Alors on va voir un peu ce qu'on a récupéré Vendage de bruit Il y a toujours un truc Que je voudrais C'est Récupérer Alors ce que c'est C'est Invincible 400% C'est l'invincible En fait sur le Sur ça Sur l'accessoire Je l'ai toujours pas Je n'arrive pas Je sais pas comment Vraiment farmer Des trucs comme ça J'ai genre lueur J'ai rage sanguinaire Après il y a des trucs intéressants Genre rage sanguinaire C'est C'est quoi Genre vous tapez Vous récupérez de la vie Je crois Rage sanguinaire Rage sanguinaire J'arrive pas Est-ce que c'est une magie ici Ou est-ce que c'est Un truc de De classe Peut-être un truc de classe En fait Oh putain mais Va la trouver maintenant Rage sanguinaire C'est quoi qui donne Rage sanguinaire Ah lueur expiatoire Et expiatoire Ça je voulais Conférer une immunité A toutes les altérations d'état Ah Ok Est-ce qu'il y a des trucs Intéressants dans le paladin Donc non Les dégâts des ruptures Infligés En son lorsqu'il est Ils sont au max Ah les dégâts de rupture Oui c'est intéressant Les dégâts de rupture C'est intéressant Donc paladin A la limite c'est intéressant Régénère progressivement Les PV Pendant l'illumination Ouais Non ça ça va Ça on peut le garder On n'a pas vraiment De la lueur Mais on a On l'a En accessoire Si on veut Et je crois Qu'on peut prendre Plusieurs habilités Vous savez qu'on les On les mix là Je me rappelle plus Est-ce qu'on peut avoir Plusieurs habilités Sur un même accessoire Parce que ça Ça pourrait être pas mal aussi Ouais Ça pourrait être intéressant Ok Alors Suivant Non ça 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 Ouais Donc des espoirs incarnés Euh Dans un monde recouvert De ténèbres Quatre garées De la lumière Tenant chacun Grosso modo La fin de Final Fantasy 1 Parce que là Ils ont tué Les démons Ah intéressant On va voir Bon bah on va refaire Encore la même chose On va se prendre Une roost Puis après ça ira Puis après ça ira D'avoir Lui S'il y a . À Arran Lui Faites le monde Un peu Suif Et Lui Et A Lui En À Jusqu'à ce que ça se passe, le cycle du chaos se répète de nouveau et de nouveau. Tu vas mourir ici, et je vais vivre pour toujours ! Tu peux me laisser augmenter ma barre de MP Max, s'il te plaît ? Je suis en train de jouer le Guerre de la Lumière, what ? Oh, c'est classe ! Oh, ça tue ! Oh, j'aurais pas pensé à ça, en fait. Vas-y, défonce-toi. Oh, ça tue ! J'aurais pas pensé à ça ! Ah, c'est vachement bien ! Et après, apparemment, ça a l'air de copier complètement mes stats et tout ça. Je suis vraiment le Guerre de la Lumière, maintenant. Ah, même la voix ! Ça va aider. Ça va aider. Oh, ça c'est cool, ça ! Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait faire encore la même chose. Il faut voir ce qu'il dit sur Garland. Oh, ça c'est vraiment cool. Jack Garland peut utiliser les commandes s'il absorbe vos attaques avec Égypte Spirituelle. Voilà, c'est ça le nom, c'est Égypte Spirituelle. En outre, il devient particulièrement redoutable lorsqu'il active Héros du K.O. Il peut faire ça. Alors observez bien ses mouvements avant de passer à l'assaut. Mettez un terme à leur plan établi il y a si longtemps. Ah, ça te pète ! Ça va aider, ça va aider. Je me demande si on va pouvoir le... Vous savez, on peut... En skin, on peut mettre genre nos potes, on peut les utiliser à la place de Garland. Donc peut-être que... Quand on le tue, on pourra débloquer le guerrier de la lumière. Ça serait marrant. Ah, ça tue ! Honnêtement, c'est super. Je pensais vraiment pas que ça allait faire comme ça. Honnêtement, ils ont bien géré. Putain, je vais me prendre une baffe. On lui fait 10k à peu près. C'est potable. Très potable. Tiens, on lui a tout tapé dans le dos, ça. On récupère encore plus d'MP. What ? Ok. Eh, on est... Merde, il m'a enlevé tous mes buffs ! Attends, attends. Ouais, non, là, je vais... Je vais passer à mon quart d'heure. Je sais pas quoi faire. Ouais, non. Comment il m'a enlevé mes buffs ? C'est quand il m'a attrapé peut-être ? Ça fait ça peut-être ? Je sais pas. Je sais pas. Oh vache, j'ai du mal. C'est bon. Vas-y, approche-toi. J'essaye de lui taper dans le dos mais... Faudrait qu'il me passe dans... Ouais, comme ça. Ouais, là, je peux le faire. Ou être enlevé. Ou être enlevé. Il est encore trop fort. Il est encore trop fort. Attends, il est en super guerrier là ? On est bon. Pas besoin de se rebuffer, on est bon. Dernier acte du cycle. Vous avez vaincu. Oh, j'ai pas vu. Il y avait qu'un seul cycle ? Ou pas ? J'ai même pas fait attention à sa barre de vie si elle était coupée en deux ou pas. Il y a des bons screenshots à faire. J'aime bien que son casque il ait des boucles d'oreilles. C'est stylé. Les chaînes de temps ont été sévées à la fin. La lutte, qui s'est éclaté depuis 2 000 ans, a terminé. Et la paix s'est éclaté une fois encore. Très aux efforts des guerriers, tout s'est éclaté dans la direction correcte. Avec les forces du monde, les guerriers préparaient à traverser le temps, et, à la fin, retourner à la maison qu'ils connaissaient bien. Les quatre voyageurs ont pris les forces qui ont rempli le monde avec la lumière, et ont utilisé les pour brûler le monde en lumière. N'importe qui ne vous souviendra pas leur struggle, car c'est qu'un coup de brûler les chaînes signifie qu'il n'a jamais été créé. Vérité, tous ne sont pas conscients, mais dans les histoires de fantaisie que les gens disent, qu'il n'y a pas de mémoire, les mémoire de leurs faits s'éclaté. Avec la mémoire de leur struggle, buried deep dans leurs cœurs, ils croient qu'il y a la hope pour le futur de ce monde. Et toujours, que les forces du monde doivent être utilisées comme elles étaient intérêts. Que le pouvoir de lumière ne doit jamais être utilisées pour le noir. Et que la Vème Créistale est toujours dans votre cœur. Pour le guerrier qui a traversé le temps, et a batté avec les autres, est... vous. vous. Et même si vous l'avez oublié de vos études, vous aussi, vous êtes éclaté de grâce, pour voir cette voyage, jusqu'à son fin. Merci. Oh. C'est sympa. J'aime bien. On dirait du Kojima avec Metal Gear Solid 5. Ah, c'est triste pour Jack, en fait. Bah ouais, parce qu'au final, tout le monde l'oublie, quoi. Personne ne saura ce qu'il a fait et tout. Ouais, ça me rappelle MGS5 aussi. Ça m'avait fait beaucoup de peine, on va dire. Côté de l'histoire, pour genre Venom Snake et tout ça. Genre personne ne sait qui il était, au final. Ok. La mission additionnelle, Souvenir des Coffins. Coffins ? Avenir Superposé, maintenant disponible. Coffins, où se reste ? Qu'est-ce que c'est ? Souvenir ? C'est quoi tout ça ? Mission difficile et désormais disponible, en guise de récompense, pour avoir terminé ce chapitre. Ah, ok. Vous pouvez désormais choisir... Ah, yes ! C'est ce que je pensais. Je vais dire, Garer de la lumière lorsque vous changez d'apparente. Il suffit de sélectionner changer d'apparente. Ok, ça marche. Cool, cool. Cool, 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 tout ça. Euh... Ok, nous on est toujours là. C'était quoi ? C'est changer de pré-réglage ? Je m'en rappelle plus. Formation. Formation de Jack. En vue d'apparence. Ouais, maintenant on a Astos, maintenant on a Garer de la lumière. Ok, cool. Super bien qu'ils aient fait ça. Donc, fais voir un peu tes missions. Ah, attends, c'est celle-là. Ok, tout ça, ouais. Tous ces trucs là, c'est ce qu'on n'avait pas fait. Genre ça doit être Gilgamesh. Et tout. Ouais. On peut faire ça à la limite. Comme ça on aura fini toutes les missions. On peut faire ça. Fais voir si on a... Non, pas Paran... Oui, si, Paran... Fais voir si on a... Genre un équipement qui ressemble à l'armure. Non. Non. Comment on a l'armure... Non. Comment on a l'armure de Garland ? Faut farmer comme un bourrin, c'est ça ? Bon, let's go. On va faire ça. On va faire ça. Alors, est-ce que c'est que les combats... Bon, on va voir de toute façon. Alors, c'est quoi ? Souvenirs et Dimensions Entremêlées appartient à un Samouraï qui désirait trouver les adversaires d'Indosonio. Il y a un truc aussi, il faut que je me relance dans Final Fantasy... 12... C'est le 12 ? Oui, c'est le 12. Avec... Zodiac Age, etc. Ok, très bien. Ok, très bien. Ok, nickel. Nickel, nickel. On est bon. On va faire défoncer la gueule, c'est pas grave. On est bon. Putain, je suis pas d'MP ! C'est pas une musique de FF7, ça ? Je fais du score ? Non, non, j'ai envie, j'ai envie. C'est pas une musique de... Ouais ! Je fais de la merde ! Ah la vache ! Ah la vache ! Ah la vache ! J'avais trop baissé mes MP en fait. Ok, cool. Ok, cool. On est à 4 barres. Ok, 4 barres plus. Ça va, ça va, ça va. J'arrête pas de regarder mes MP en fait. Oh, pas bon. 3 barres. 4 barres. Faut absolument le toucher en fait à chaque fois. Et faire des critiques. Si possible. On a tous les buffs ou pas ? Oui, on est sur les buffs. Je vais te battre. Je devrais peut-être faire un autre élément. Il est en train de me débuff le mec. Je devrais peut-être faire un autre élément pour avoir euh... Pour le débuff lui en fait. Ah ça va, la Terre elle est repassée. Par contre, mes dégâts sont vraiment réduits. Ok, on est bien. Ouh la vache ! Maintenant, on parle. Je suis prêt, ce n'est pas possible, il est temps de changer. Attends, ne me dis pas que ça va être le robot Chocobo là. Parce que celui-là, c'est le pire du pire. Si c'est ça... Ah mon dieu, c'est ça. La flamme. Il va être horrible pour moi, lui. Il faut que je reste à côté de lui. Et je ne peux pas le bloquer contre le mur. Le pire des builds. C'est moi qui l'ai. Le pire des builds pour faire ce genre de combat, c'est moi. Je l'ai. Si il ne fait que ça, ça passe. Bon, ça va. Il bouffe. C'est pas mal. Encore heureux que la OE, elle est méga là. Très bien, là on fait des critiques. Oh la la, pas bon. Encore un petit peu. Ok, cool. On va ramener l'autre. Ouais, on est buffé, on a les 3 buffs, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire de l'eau ? Ouais, mais l'eau s'il bouge, je ne le toucherai pas. Merde. Oh non, je suis mort. Là, je suis mort. Il faut que je refasse mes MP max. Plus que je me buff, sinon j'arrive pas à maintenir mes MP. Oh la la, putain. Oh, ça va être relou. Je le déteste. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place en magie ? Je sais pas, de l'eau peut-être ? On a plus de chances de le toucher, mais bon. Bon, je fais pas de dégâts quoi. Est-ce que niveau MP, ça se passe mieux par contre ? Euh... Peut-être niveau MP, ça se passe mieux par contre. Est-ce qu'on tape plusieurs fois ? Il bouge par contre si je suis dans la merde, voilà. Donc là je suis dans la merde. Il bouge pas bien. Ça ne se passe pas bien ! Nous avons des pluss de ce genre. Les défenses sont de batterie. Oh, josh. Euh, ouais, cool. Peut-être un peu mieux timer, en fait. Là, on va partir. Ok, là, c'est pas mal. Ok. Oh mon dieu. Oh, non ! Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on utilise même plus nos... Décidez de passer en mode extra. J'avoue que là, ça m'a gavé. C'est le pire boss, en fait, pour mon build. Donc euh, on va le faire en mode extra. Et puis voilà. C'est pas grave. Ça me fait un peu chier, mais honnêtement... Là, je suis sûr qu'on aurait pu gagner en plus les JIT. Parce qu'il est resté à côté de moi. En fait, avec ce build-là, c'est un peu basé sur la chance. Si jamais il reste à côté de moi, c'est bon. On le tue facilement. Si jamais il passe son temps à m'esquiver, c'est mort. Je peux pas le battre. Donc euh... Ouais. Non, c'est la mort. Bon. Après, si on joue seul, peut-être que c'est plus simple. J'en sais rien, honnêtement. Début de la fin... Attends, qu'est-ce qu'on a débloqué d'autres ? Ouais. Bon. Kourou suprême, maintenant. Euh... Est-ce que ça, c'est une mission... Genre euh... Où il faut se balader ou pas ? Encore heureux qu'on a le mode extra, quand même. On est encore heureux qu'on ait ça. Je trouve ça vraiment cool. Mais ouais, là, c'était juste un boss. C'est juste... Histoire de finir la mission, quoi. Comme ça, on le fait. Parce que là... Ouais, non, là, ça me gavait. Non, c'est un boss, ok. Tant que c'est pas un boss qui court et qui esquive... Honnêtement, ça passe. Mon build, il a pas de problème. Après... Je fais pas assez de dégâts après, en gros. Mais euh... C'est parce que j'ai pas le bon accessoire. C'est quoi, le boss ? C'est quoi, le boss ? C'est quoi, le boss ? Merde, merde, merde. Je suis pas mort. On va le mettre en phase 2, c'est pas grave. Oh mon dieu, les effets, quoi, le bordel. Je vois rien du tout, on voit strictement rien. Tant que j'ai DMP, ça va à tout le temps. Tant que j'ai DMP, ça va à tout le temps. Non, mais bon, j'ai le problème. Ah, elle est classe, hein, comme ça, en bleu, là. C'est pas mal. Ouais, si c'est dans une petite arène, honnêtement, le build, il se porte bien. C'est juste que voilà, quoi. Et je l'avais montré, je crois, la dernière fois, ce qu'il me faudrait. Il me faut l'accessoire, là, pour avoir invincible. Et après, je peux utiliser, euh, je sais plus la classer. Est-ce que c'est guerrier des ténèbres ou je sais plus quoi ? Ou, euh, ouais, je crois que c'est ça. Ou on peut augmenter nos dégâts si on a des buffs quand on est en vie basse. Mais même si on est full vie, en fait, on peut les utiliser, ces trucs-là. Et en gros, ça augmente, ça augmenterait mes dégâts énormément. Et en gros, c'est ce qu'il me faudrait, tout simplement. Mais, euh, il me faut beaucoup de parties d'équipement, en fait. Il me faudrait, genre, 600%, un truc comme ça. Donc, en gros, tout ce que j'ai sur le... Tout ce que j'ai en chevalier, genre, j'ai trois parties. Ouais, ouais, chevalier, trois parties. Et ben, avec ces trois parties, je pourrais monter autre chose, en fait. Ok. J'ai pas mis la vitesse parce que je crois que... Oh merde, j'ai perdu mes barres. Oh merde, j'ai perdu mes barres. Oh merde, j'ai perdu mes barres. Non, ça va. Je crois que faire trois barres de... D'NP, ça me... Après, je peux plus faire mon cycle, en fait. Non, mais... Oh non ! Ouh, là c'est mauvais. Là, c'est très très mauvais. Dépêche. Oh mon dieu, c'est bon. Ouh, c'était juste. En fait, je sais qu'il prend pas trop de dégâts, mais... Euh... De terre, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Moi, c'est simple de le toucher. J'avais jamais vraiment compris ce qu'il se passait, en fait, quand il le... Quand il faisait la première... Le premier finish, là. Mais en fait, il lui coupe les bras. J'avais pas trop fait attention. Il coupe les bras, du coup, il peut plus faire de boules de feu ou des trucs comme ça, je crois. 555 de composants à chaque fois, ça c'est cool. Attends, il y avait écrit quoi, ultime combat ? Alors ça va pas être contre l'autre cinglé, là. Tant que c'est pas le robot, honnêtement, ça passe. Oh non, il y a deux... Non, on me dit pas qu'il y a le robot et elle, ou un truc comme ça. Non, mais ça doit être ses deux formes. D'abord, genre, Omega ou Ultima, ou je sais pas quoi. Et après, elle fusionnée. Ah non, c'est Guilgamesh ou quoi ? Ah non, c'est Guilgamesh ou quoi ? Merde. Je récupère pas masse de MP, là. Je récupère pas masse de MP, là. Je récupère en fait ce que je consomme. Donc si on passe au moment où je le touche pas, c'est la merde. C'est Réalisé. Je récupère pas de MP. Non, c'est à dire. Je récupère pas ça. Merde c'est de l'autre côté. Non ! Ça y est, ça commence. Oh n'est que toi ! Dans le dos comme ça c'est vraiment bien. Mais il ne reste jamais très longtemps. Ok là ne bouge pas, c'est bien. Non ! Il m'a tué. Oh la vache ! Ce putain de combat de merde. Ah il faut tout recommencer. Bon bah laisse tomber, c'est bon. Donc on va faire ça. C'est bon, on ne peut pas le faire. Donc euh... Voilà. Oh la vache ! Ah ça me gave. Ah oui j'avoue que mon build il est inefficace contre ça. En fait ça, c'est de la chance, c'est de la chance. Après je peux mettre du feu, mais le feu ne fait pas assez de dégâts pour générer des MP. Je peux... Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? L'eau non, il bouge trop. Il y a que la terre en fait. Le vent il faudrait... Je sais pas si le vent ça serait utile honnêtement. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah ouais. Ah ouais. C'est à toi Sophia. Ah ouais, je peux faire ça. Ah, je vais t'en aller. C'est à toi. 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 Après, c'est peut-être pas le plus fun à regarder mon build aussi. J'avoue. Mais bon, honnêtement, mon build est super fun contre... Oh mon dieu, reviens ici, Bordeaux. Contre les hordes d'ennemis. Honnêtement, c'est super fun contre les hordes d'ennemis. Vraiment, vraiment cool. Après, j'ai vu un autre build qui m'intéresse. Mais je ne sais pas si c'est vraiment très, très... Je peux me dire. Si ce n'est pas trop risqué de le jouer, c'est avec le saut. Où le saut serait extrêmement puissant. J'ai vu ça. Mais bon, je ne sais pas si ça marche bien en fait. Contre les boss en tout cas. Quel côté ? Bien que si ça. On va voir si je fais ça. Regarde-moi les dégâts. Je ne le touche pas. Ah si, je le touche. Non, même pas. Non, il arrive à être à hors de portée du vent. Il n'y a que comme ça en fait. Il faudrait l'avoir. Genre, quand il fait ça, il me... Il me massacre ma vie. Quand il fait son tir, comme ça, il me massacre ma vie. Donc du coup... Mon illumination, elle ne tient pas. Donc je ne sais pas quoi faire. Enfin, je meurs la plupart du temps. Je ne sais pas quoi. Eh ben, c'est une bonne prise de tête, ce boss. Putain. Oh, je ne l'aime pas. Incroyable. Incroyable. Alors, maintenant les deux derniers qui nous restent. Ah, là, il y a peut-être Nil. Il y a peut-être Nil et après l'Empereur, je dirais. Sûrement. Ah, ça me confie. Ah, ça m'a frustré, là, en quelques... Quelques minutes, là. Ça m'a complètement frustré. De ne pas y arriver avec la Sentinelle. Il n'est pas... Il n'est pas... Il est temps de changer. Ah, c'est vrai. Il n'est pas... Il n'est pas... Je n'imagine même pas à l'époque, quand le jeu était fini et tout ça, et que les DLC ont commencé à sortir, un peu comme à la Niho et tout ça. Je n'imagine même pas quand ils ont sorti la Sentinelle. Les gens, ils ont dû péter un câble. Ça devait être tellement dur. C'est encore, moi, je joue avec des trucs, j'ai tout débloqué, quoi, déjà, parce que j'ai les DLC d'un coup et tout. Mais, oh là là, ça devait être tellement relou. J'imagine même pas, quoi. Oh, mes gars, oui. Hop, c'est... Ouais, c'est comme ça qu'on va dans une arène sans... Sans boss. Sans un incible. Lui, il bouge bizarrement, donc il peut souvent rester dans son dos, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, on lui défonce sa rupture. Ah, il y a de la défense. Voilà, très bien. Tout ce qui est grand et large, on peut plus ou moins facilement se mettre dans le dos. Ils sont lents, en fait, à bouger. Attends, reste sur moi. Je comprends pourquoi les gens, ils jouent seuls. Ok, très bien. Oh, merde, mais attends. Un sur deux. Ah, empereur. Je le touche pas. Non. Oh, putain. Oh, non. Bien joué. Bon, lui, il va pas trop loin. Faut faire attention quand il fait ça, là. Encore heureux que les... Apparemment, de taper le bouclier sa... J'avais mes RDMP. Ok, cool. Non, attends. Elle est où, l'autre? Ah, mais ça va être Jack Garland, en fait. Le prochain combat. Il se téléporte, hein? Il est comme ça ou pas? En deuxième phase, non. Ah, si, si. Sauf que c'est instantané, là, ça va. Merde. Ouais, en deuxième phase, il est... Il est plus simple, en fait. Il est plus simple, en fait. Ouais, étrangement, il est nettement plus simple en deuxième phase, lui. Il a pas les mêmes attaques et tout ça. Ok. Quand on regardera tout ce qu'on a récupéré. Non, mon dieu, qu'est-ce que ça va être? C'est le cristal noir? Combattre le guerrier ici, peut-être? Quatre? Ah, mes amis, tu crois, en démon? C'est le cas. Si dans le lot, il y a la sentinelle, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'est le cas. C'est à vous, Sophia. Nous sommes finalement demandé de vous faire. Encore une fois. Allez, allez ! 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 Bon, Gilgamesh, pas trop... Pas trop grave, j'ai pas trop besoin de bouger. Je peux spammer comme un con. C'est parti ! Désolé, le terrain il est abîmé. On voit rien. Allez, suivant. Oh non, 20 minutes, il est relou aussi. Pas autant que la sentinelle. Oh non, c'est bon. Oh non, c'est bon. Ah oui, c'est ça, quand il me fonce dessus, putain de merde. Merde, oh non, je suis mort. Je suis mort. Allez, allez, allez ! Non, il m'a... Pendant l'animation, je suis mort. Je n'ai plus les MP. Je n'arrive pas à récupérer. Oh là là, je n'ai plus les buffs. Non, mais c'est mort. Bon, on va le faire en mode exé. Je n'ai plus les buffs. Je n'ai plus les buffs. Non, laisse-moi. Non, c'est mort. Oh, ça me gale. Oh, ça me fait chier d'une force. Qu'est-ce qu'on peut mettre contre comme élément ? Ah là, c'est pas fun, quand même. De toute façon, les éléments, ils ne sont pas appliqués sur ma magie. Donc, ça ne sert un peu à rien. Ouais, non, ça ne sert à rien de mettre un élément. Oh, j'ai j'ai j'ai. Ouais, c'est sûr. Quand il fait ça, il esquive en fait. Ça, c'est la merde. Après, il y a les grabs aussi. Si jamais j'ai activé ma magie, ça me fait perdre les MP. Bien sûr. Super. Ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Proto-Espoir. Parce que l'autre, elle s'appelait Proto-K.O. Je viens juste de comprendre ça maintenant. Proto-Espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je me demande si on peut avoir son armure. Au guerrier de la lumière là, la deuxième variante. Ah bon on a gagné. Oh putain je vois rien. Ah il lui a mis un coup d'épée en fait. On va regarder ce qu'on a récupéré. Combat transcendant l'espace-temps. Si vous entendez un petit... Faut que je regarde Steam parce que ça c'est nouveau ce petit bruit là. Bah ça fait longtemps en fait que j'ai pas vraiment trop joué sur Steam. J'ai fait beaucoup d'émulateurs récemment donc du coup... Ok on a tout, ça y est on a tout fait. Bon je suis un peu deck que ça soit fait en mode extra. Mais bon après mode extra pour moi c'est facile parce que mon build en fait il tourne autour de l'invincibilité. quand on est en super mode là en illumination. Donc en théorie c'est pour ça que c'est facile. Mais sinon c'est pas aussi simple. Ah il faudrait que je regarde comment on a le cas... Ah peut-être que c'est euh... Attendez, attendez, je sais peut-être. On peut voir ça ? Côte de dragon. Et peut-être euh... Où est-ce qu'il faut aller ? Je m'en rappelle plus. Formation... Ah ! Porges ! Ah ! Je peux... Ah ! Je retourne au... Attends. Euh... Comment on va au... Au labyrinthe ? Je suis con ou quoi ? Comment on fait ? Parce que moi je fais par là mais je crois qu'il y a un raccourci en fait. Bon, on va faire comme ça. Mais je crois qu'il existe un raccourci. Je crois que je l'avais vu ou un truc comme ça pour aller directement au labyrinthe en fait. Oh c'est pas grave. C'est pas... C'est pas important. Donc faut que j'aille voir le tomberi à chaque fois ? Je peux pas le faire en dehors d'ici ? Genre c'est ça là, expertisé. Voilà, expertisé. Ouais, elles sont jolies les arbres. Le sabre solaire. La lame Genji. Du randage. La peau du sorcier. Tashi. Gampal. Ouais. Jolies ce bouclier. Bon bah du coup on a pas grand chose en fait. On a pas grand chose. Tiens y'a le pot. Bon bah du coup on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Théoriquement j'ai plus rien à faire. Est-ce que je peux regarder ? Je sais pas. Les succès. Bon c'est pas grave. Je regarderai de mon côté. Mais euh... Je pense que j'ai plus grand chose à faire en fait. Y'a que ça. Y'a que ici en fait. Faire le... Faire le labyrinthe. Et continuer le labyrinthe. Honnêtement je pense pas que je vais le montrer. Même si j'y joue et tout ça. Peut-être en stream de temps en temps vous savez. Histoire de passer le temps et tout ça. Mais voilà. Sinon je vais pas... Je vais pas montrer le labyrinthe. Parce que ça va être long et pas... Pas très fun en fait. A regarder. Euh... Mais ouais. Bon bah on a vu le... Le pire hein. Pour mon build hein. C'est tous les ennemis en fait qui sont... Qui me foncent pas dessus. C'est vraiment ça quoi. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur pour ça. Euh... Mais ouais. Comme je te dis attendez. Moi c'était... Ah peut-être le chevalier du néant. Non je l'ai déjà. Je l'ai dit quoi moi. Ah ravageur peut-être. Non je sais plus quel truc c'est. Chevalier noir c'est ça. Chevalier noir c'est ça. Chevalier noir. Il faut absolument que je récupère genre le... L'accessoire. Ah tiens. Lui dominatrice. Lui dominatrice. Je vais voir un peu ce que c'est. C'est le... C'est l'empereur ça. Fais voir un peu. Euh... 3 MP. Ouais bon. Encore. Mouais. Euh... Mais ouais. Mais ouais il me faudrait l'invincible en fait sur l'accessoire. Puis après c'est nickel. Je pourrais mettre l'autre. Les autres pourcentages. Voilà on va s'arrêter là. Bah c'était du coup Stranger of Paradise. Très très bon jeu honnêtement. Même maintenant et tout. Avec les DLC et tout ça. Extrêmement bon jeu. Un peu... Il y a un peu de grind hein évidemment. Parce que c'est un Neolike. C'est ça. Moi j'en suis à une 100... 110 heures à peu près. Donc euh... C'est ça. Avec euh... Donc l'histoire principale. Les DLC en histoire et tout. Un peu de grind du côté du labyrinthe. Niveau 40. Euh... Donc ouais. Il y a quand même... Honnêtement vous en avez pour votre argent. Vous en avez largement pour votre argent. Et le jeu même maintenant il reste... Il reste toujours très très bien. Il reste extrêmement bien. Euh... Entre parenthèses. Pour ceux qui connaissent Nioh et tout ça. Et Team Ninja et tout. Vous regardez Wulong. Wulong se casse la gueule sans cesse. C'est fini. Wulong c'est mort. C'est mort. On peut l'oublier. Le premier DLC est sorti. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. J'ai regardé pas mal de vidéos. Sur euh... Le contenu. Et sur euh... Aussi des gens qui faisaient des reviews. Une méga catastrophe. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant ici. C'est que... Alors attendez. Il faudrait revenir. Et apparemment... Il y a même pas ça dans Wulong. C'est que... Là si on veut faire les missions genre de dernier niveau. C'est à dire euh... Des DLC et tout ça. On est obligé de jouer en difficulté élevée. Genre... Euh... Là le... Le désespoir incarné et tout ça. Si je change de difficulté. On devrait pas l'avoir comme on fait. Quelle gamèche. On a pas tout en fait. Et il nous disait de... De monter de... De difficulté en fait. Pour euh... Voilà. Pour euh... Pour euh... Pour pouvoir continuer l'histoire. Donc rien que ça c'est vachement bien. Et de ce que j'ai compris. Wulong le DLC. Même le DLC le fait pas ça. Genre vous pouvez le faire en facile en fait. Pas en gros hein. Grosso modo. Je sais même plus comment ça... Ça fonctionne. Euh... Les difficultés. Ouais je me rappelle. Ouais bah non. Si vous avez pas besoin d'utiliser en fait la dernière difficulté par exemple. Et euh... Vous avez fait le DLC en entier. Et genre il y a 3 combats. Je crois un truc comme ça. C'est... C'est... C'est pitoyable. Et euh... Et je crois qu'il y a... Genre il y a... Une magie. Ou un truc un peu spécial. Qui est dans un sens nouveau. Il faut le farmer. Et en gros c'est tuer le même boss. Genre des... 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 Une cinquantaine de fois. On va dire. Donc ouais. Wulong est vraiment mort en fait. C'est chaud quoi. Ils ont vraiment merdé sur Wulong. Je sais pas comment ils ont... Ils ont pu faire Nioh 1, 2. Stranger of Paradise. Parce qu'en plus c'est dans l'ordre. C'est comme ça. Et puis après faire Wulong. Et complètement gâcher Wulong en fait. Attendez. On va aller à l'écran titre. Pour une meilleure musique. Donc euh... Donc ouais. Je suis assez impressionné d'avoir autant gâcher Wulong. Mais bon. Comme pas mal de gens disent. Ils doivent sûrement se concentrer sur... Ronin quelque chose. Le jeu qui sortira sur PS5 l'année prochaine. Monde ouvert. On dirait un peu du Nioh honnêtement. Mais voilà. Beaucoup plus grand le jeu. Donc ouais. C'est un peu triste. C'est un peu triste de voir ça. Mais sinon. Go pour Stranger of Paradise. Très 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 bon jeu. J'ai passé un très très bon moment. Donc encore un grand merci à Exelia. Vraiment vraiment cool. Et j'adore l'histoire. J'adore comment ils ont fait l'histoire. Comment ils ont modifié l'histoire du... Enfin non. C'est pas modifié. C'est rajouter du contenu par rapport à une histoire qui est extrêmement vieille. Qui date de Final Fantasy 1. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment super bien fait. Et Jack est marrant. Au début tu te dis bon... Le truc il est un peu con et tout ça. Jack Garland. Un peu teubé. Chaos. Chaos. Je vais détruire Chaos. Et tout. Mais au final tu commences à l'apprécier. Et il réagit pas mal en fait au final. Il réagit vraiment comme... A la limite comme nous quoi. À des moments. Genre quand on voit des... Des ennemis nous dire... Ah je vais faire ça et ça. Jack il est là. Non mais ferme là. Je vais te défoncer ta gueule. Il est... Il est très direct. Jack. C'est marrant. J'aime beaucoup au final. Tu t'attaches très vite au personnage en fait. Ouais. Tu t'attaches vraiment très vite. Enfin en tout cas pour moi c'est ce qui s'est passé. J'adore Jack Garland. Même pour un jeu que j'attends. C'est Starfield. Je comptais faire mon personnage donc de Fallout 4. Qui s'appelle Wilhelm. Et je pense que je vais toujours faire ça. Mais si jamais il nous demande de faire un... Un nom et un prénom. Je pense que ça va être Wilhelm Garland. Je crois que ça va être ça. Juste pour le kiff. J'ai limite envie de faire un Jack Garland. Mais bon c'est pas très très original. Mais ouais. C'est cool. Mais voilà. Ce sera tout pour Stranger of Paradise. Sûrement la dernière vidéo du coup. Et après peut-être des streams de temps en temps. Super jeu. Super jeu. Vraiment super jeu. Foncez. Foncez dessus. Il est vraiment cool. En tout cas merci beaucoup. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.